Alors Antoine Blondin, vous publiez chez François Brouin un bouquin génial qui s'appelle L'ironie du sport. Dès le titre déjà on est plongé dans le contenu puisque c'est une reprise de 200 chroniques qui sont parues dans l'équipe sur le Tour de France, sur les Jeux Olympiques et sur le Tournoi des Cinq Nations. Oui j'en ai fait près de 700 chroniques et je crois qu'il y en a 200 là. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Quand je serai vieux, c'est-à-dire très très bientôt, peut-être que je lirai. Vous avez fait combien de Tours de France ? 28 Tours de France. 28 Tours de France. En 28 ans. Et ça je le dis tout le temps, 4 fois le Tour de la Terre à 37 à l'heure. Oui, c'est la vitesse d'un coureur, on part avec un coureur et on arrive avec un coureur. La moyenne du Tour de France, c'est 37 à l'heure. Et les Jeux Olympiques ? Combien de Jeux Olympiques ? 5 fois. 5 fois. Vous êtes un sacré champion alors ? Ben oui. Il y a peu de champions qui ont fait autant de Tours de France, autant de Jeux Olympiques. Les Tournois des Cinq Nations, combien ? 10 fois. 10 fois. Alors c'est génial, d'abord ça commence par les titres, c'est-à-dire quand on lit le col tue lentement, on s'aperçoit que Libé n'a rien inventé. Non vraiment, non, 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 j'ai trop trop gentil. Vous les écriviez comment ces chroniques sur le Tour ? Tous les soirs ? Vous étiez obligé d'en écrire une tous les jours ? Tous les soirs ? Ouais. Mais dites-moi, il fallait avoir l'inspiration tous les jours. Et je n'avais jamais d'avance. Ouais. À un kilomètre de l'arrivée, quand je voyais le panneau, j'étais pris de panique, j'étais malade. Une demi-heure après, j'allais un petit peu mieux. Et une heure après, ben l'article était fait. Tantôt pas trop mal, tantôt pas très bon. Bon, ben ça, il fallait que je le fasse. Ils sont plutôt bien, vos articles. Mais vous les écriviez sur un cahier, c'est vrai, ça, que c'était de la calligraphie, que c'était très propre, etc. Pas une... Alors ça, c'est... Non, ça, je crois que c'est la seule chose où j'ai beaucoup de mérite. Je ne faisais pas une correction. J'écrivais très visiblement, je n'étais même pas retapé à la machine en suite. J'étais une machine à écrire moi-même. Vous disiez, je n'écris pas, je dessine. C'est exactement ce que je fais. La préface de Jacques Laurent pour les reçus, superbe. Il vous doit bien ça, parce que finalement, c'est vous qui deviez écrire Caroline Chéry, et c'est lui qui l'a écrite sous le nom de Cécile Saint-Laurent, et vous a piqué une très bonne affaire, là. Un percepteur, un éditeur charmant qui avait un seul auteur, c'était Jacques Laurent, et un employé, c'était moi. C'était pas mal. Et alors, quand Jacques Laurent écrivait des livres remarquables signés Jacques Laurent, j'arrivais à faire trois paquets par mois. Et puis brusquement, sous le nom de Cécile Saint-Laurent, c'était 300 paquets à la minute. Alors, je suis allé voir l'éditeur, je lui ai dit, tu sais, je ne peux pas continuer à travailler comme ça. Il me dit, oui, mais tu gagnes de l'argent, alors tu vas rentrer chez toi. Écris-moi donc. Alors, je me suis mis à écrire. Et bien voilà. Donc, grâce à Laurent. Et donc, alors Laurent, c'était votre copain, il y avait Déon, il y avait Nimier, il y avait Bernard Franck. Voilà. Qui dans Grenier et Hussard en 52, vous avez baptisé tous les Hussards. Oui, trois. Les trois, Déon n'était pas dans le... Il y avait Nimier, Laurent et moi. Mais cette histoire de Hussard, à l'époque, vous le viviez comment ? C'est vrai que vous n'êtes jamais vraiment rencontrés quand même. On s'est vus une fois. Oui. Après, moi, j'étais... Nimier était mon meilleur ami et Jacques Laurent était mon très grand ami. Et on s'est vus une fois dans un restaurant italien près des Champs-Elysées. Et on n'a pas parlé de littérature du tout, on a parlé de la cuisine pendant 12 heures. Voilà. Voilà à quoi ça tient les Hussards. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que des gens comme Besson, Neuf, Thilinac, Jean-Marie Rouard, méritent le titre de nouveau Hussard que Jérôme Garcin leur a donné dans l'événement du jeudi ? C'est une très bonne idée. En tout cas, pour Rouard en particulier, que j'aime énormément. Si vous préférez dans la bande, là, Rouard. Non, pourquoi ? Ouais. Non, mais je l'aime beaucoup. Il veut rentrer à l'Académie, là. Il a pas de temps, hein. Oui, pardon. Moi, j'habite à 70 mètres de l'Académie française. Ouais. Mais il y a 5 distros entre moi et l'Académie. Alors je m'arrête toujours. Ça va être long, là, pour y aller. Plus jours, plus jours. Non, mais je n'ai que des amis. Vous avez eu tous les prix. Vous avez eu le concours de la Nouvelle, vous avez eu l'Interallié, le prix de l'Académie française, les deux magots, la ville de Paris. Qu'est-ce qui vous manque ? Le Nobel ? Ça vous ferait plaisir d'avoir le Nobel ? Monaco aussi. Monaco aussi, oui. Ah ben, alors, le prix de Nobel, ça va... Je vais être enchanté d'obtenir le prix de Nobel en 2030, quand j'avais 150 ans, c'est ça. Mais ça, c'est à cause de votre devise, garçon, remettez-moi ça. Vous avez eu tous les prix. Chaque fois que vous avez eu un prix, vous avez dit, garçon, remettez-moi ça, et vous en en donnez un autre, quoi, finalement. Eh oui, car, remettez-moi ça, c'est à la dernière question du Marcel Proust à créer. Il doit y avoir 35 questions, et la dernière, après la mort, quel est votre dernier truc ? Et je dis, remettez-nous ça. Alors, tout le monde croit que je dis ça à un barman, ce qui est vrai aussi, d'ailleurs. Vous dites ça au bon Dieu. Remettez-nous ça, c'est de dire, au bon Dieu, je voudrais revivre. Alors, dans un de vos bouquins... Revivre, revoir. Oui. Vous ne regrettez rien, là. J'ai une vie géniale. Oui, oui, je revivrai, parce que je boirai beaucoup. Ça va me sentir. Alors, dans un de vos bouquins qui s'appelle Ma vie entre les lignes... Oui, je ne l'ai pas lu. Ah ben, moi, je l'ai lu. Vous dites que vous êtes allé un jour avec François Sagan déjeuner chez Mitterrand. C'est la vérité. Et vous dites deux étoiles, hein. C'est pas... Ah, c'était pas mal. Pas mal, quoi. Seulement, François Sagan, qui est une femme exquise maintenant, comme ça a été une jeune fille exquise aussi, elle ne pouvait plus manger et elle ne pouvait plus boire. Et j'étais assis à côté d'elle. Alors, elle m'a dit, dès le départ, dès que j'aurai mon assiette, je te prierai mon assiette et quand mon verre sera plein, tu le boiras. Au dessert, c'était complètement rond. Oui. Vous ne vous soutenez pas tellement de la conversation avec Mitterrand. Oh, il parlait bien. Vous en pensez quoi de Le Pen ? Il vous fait peur ou il vous fait rire ? Eh bien non, parce que je l'ai connu autrefois. Oui. Il était député, il habitait à côté de moi, rue de Beaune, alors que moi j'habitais Quai Voltaire. Et il avait donc déjà perdu son oeil, mais il avait un oeil qui savait quel était le bistrot qui était ouvert. Alors on passait des soirées. Alors, exquise, mais je le conseillerais comme un rigolo. Oui. Mais il a fait des progrès, toi aussi. Mais il fait moins rire, là. Beaucoup, au moins, 14% de l'euro. Ça commence à faire moins, d'ailleurs. Considérable. Ah oui, un peu trop. Un peu trop. Au revoir, c'est bon. Alors, vous n'êtes pas un commentateur sportif, vous êtes un écrivain du sport. Et quand on regarde ce dernier bouquin, l'ironie du sport, on en est définitivement persuadé s'il en était besoin. Est-ce que vous êtes un écrivain qui boit ou un buveur qui écrit ? Eh bien, je suis un buveur qui écrit. Oui. Car, autrefois, après des études très médiocres, je suis devenu très bon élève en philosophie. Oui. Mais très, très, très bon élève. Et j'ai décidé d'être professeur de philosophie. Et avant de me faire piquer en 1943 et partir pour l'Allemagne, j'ai eu une classe de philosophie de 30 élèves. Eh bien, j'en ai eu 29 reçus. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient reçus ? Oui. Parce que je bégayais. Ah, mais je bégayais terriblement. Ce qui fait que sans perdre un an, ils redoublaient ce que j'aurais répété deux fois. Sans qu'ils perdent deux temps. J'étais donc parti pour être un professeur. Et puis quand je suis rentré, je me suis marié. Et ma femme, de cette époque, attendait un enfant. Et le professeur m'a dit, encore une fois, le médecin, vous allez avoir une fille, elle va mettre 36 heures avant de naître. Alors, ne restez pas à marcher dans les couloirs de la clinique, sortez-vous. Je sors, il y avait un bar, je n'avais jamais bu jusque-là. Vous aviez quel âge à peu près ? Eh bien, attendez, c'était en 45, j'avais 23 ans. Et à ce moment-là, je prends une boisson, qui s'appelait martinique, en qui je dis non, un verre, puis je regardais la pendue, ça n'avançait pas. Deux verres, trois verres, et au cinquième verre, je ne bégayais plus. Alors depuis, je me suis mis d'abord à boire, et après j'ai écrit. Vous avez dit qu'une légère ivresse améliore la qualité des rapports humains, de toute façon, je veux dire, il n'y a pas que le bégayement. C'est vrai que ça aide quand même, les soirs de tour. Oui, non mais j'ai dit des choses tout à fait importantes. On boit pour connaître quelqu'un, et quand on est saoul, on est saoul, chacun de son côté. Oui, on boit ensemble, on est saoul tout seul. On boit ensemble et on est saoul, on est saoul, tout seul. On boit des choses étranges. Et si on ne boit pas, c'est encore pire. Vous avez laissé tomber le limousin, là ? Enfin, pas entièrement, car... Le Jadis Bar, c'est fini, ça ? Ah, le Jadis Bar, ah non, c'était parfait. Je suis ravi par l'existence, dans ce village du Jadis Bar, car au Jadis Bar, il y avait autrefois une librairie. Qui ne se vendait jamais un livre. Alors j'ai dit, mes enfants, il ne faut pas que ce soit une librairie, il faut que ce soit un bar. Et la librairie est devenue un bar depuis que c'est... Le bar, c'est bourré. Enfin, Jadis Bar, alors là, je mets moins d'une demi-heure. Et à 8h du soir, quand je rentre chez moi, je mets 2h, 4h, parce que je vais d'un endroit à l'autre, sur la route. Alors qu'il n'y a rien. C'est tout juste si je ne mange pas de verbe. C'est ça l'intellectualité, je ne sais pas. Elle est dans son genre.